après attention storm il a dit peut-être des faits donc ça se trouve on va on va pour rien dans la forêt on va pour rien dans la putain de forêt enfin je me dis que ce qu'on trouve dans les herbes comme ça c'est sûr qu'il est fait sur l'île à nice oh il ya aussi du diablo t'en tiens voilà je vais aussi vous montrer le truc que je trouvais trop drôle dans le jeu quand on revient ici une fois là qu'on a on a bien avancé dans le jeu attendez je vais vous montrer après on ira voir les cochons c'est que je vous avais dit au début faut absolument qu'on fasse la tête de la quête des cochons il y aura un truc trop drôle on va enfin montrer enfin on va enfin voir ce que ça fait la quête des cochons du coup et allez voir moi je trouve ça trop marrant je trouve ça avec la première fois que j'ai fait le jeu que j'ai vu ça j'ai éclaté de rire j'étais mort je me disais non c'est trop drôle comment ils sont trop marrant j'ai une tendance nintendo vous êtes trop drôle on voit juste que tu devienne populaire riche et heureux ah ouais carrément ça fait beaucoup de choses quand même ah salut estelle comment tu vas écoute estelle si tu vas bien moi je vais bien oh merde moi je crois qu'on ira pas de la forêt les gens les gens c'est pas aujourd'hui qu'on ira de la forêt je crois qu'on ira même plus jamais dans la forêt ils ont pété le pont les gens culs et bon en ce cas allons voir les les cochons je sais pas si les cochons attendez on les voit à de l'école je trouve ça génial hop putain de juste et quand on arrive voilà en fait il ya le gros cochon noir qui a bouffé tous les faits le cochon noir a bouffé les autres cochons mais quand j'ai vu ça la première fois j'ai mais vraiment j'étais mort de rire mon gars quand tu reviens sur l'île et que tu vois c'est au début du jeu tu mets trois cochons dans l'enclos tu reviens le cochon noir il est devenu mastoc et les deux autres cochons il se disparaît l'enculé il les a bouffé il les a bouffé le petit bâtard mais vraiment j'étais mort tout dit enculé comment je t'avais appelé déjà mot mosquée mosquissma moi je sais plus on va te faire en cul j'étais mort c'est glauque moi je trouve ça trop drôle le mec c'est son pseudo c'est de scouja et il dit il voit un cochon qui est en jeu il sait que look mec toi il y a écrit mort dans ton pseudo alors calme toi je peux pas trouver ça glauque et du cannibalisme dans zelda mais c'est tellement drôle c'est tellement marrant j'en pouvais plus moi tiens il ya un truc là bas je crois que c'est un c'est pas pour la quête de la triforce dans ce coin là je crois que tu reviens ici pour pour récupérer un morceau de triforce normalement vers la fin du jeu vers la fin du jeu c'est pas la fin enfin mon pseudo il est de quand j'avais 9 ans quand tu es 9 ans et que tu va jouer à ff9 je sais pas ce que ça sert de venir là maintenant non je pense ça sert à rien d'après le trésor sur la maison ouais je l'avais pris au début du jeu flamby du coup vous des choses on n'a plus rien à faire ici pour le moment on va se casser on va se casser d'ici on reviendra aider la grand mère plus tard en attendant on a une mission qui nous appelle alors la carte du monde allons voir ce qui se trame aux quatre coins du monde ok fournay la dommage qu'on puisse pas se mettre un repère genre un point rouge et c'est sur la carte ça te montre avec une flèche il faut le grappin pendant sa très forte façon on verra plus tard mais attend mais je l'aimant grappin ce qu'on attend j'ai raté il y avait un grappin il y avait un truc grappin non il n'y a pas bon tant pis on verra ça plus tard c'est quoi dans tous les cas on va se focaliser sur l'endroit où on doit aller on va non on va pas récupérer le trésor parce que je suis presque au max de ma thune donc on va les couper des points plus tard tu as battu valou valou c'est attendre c'est qu'il java loups youtube sort des noms comme ça moi j'ai fait le là j'ai fait j'ai fini les deux premiers temples donc le temple du dragon là dans sur l'île avec le volcan avec les oiseaux et le temple de la forelle avec le l'arbre mojo et là en bas on a en fait on a récupéré les trois perles on va mettre à avoir accès donc en fait je crois je sais plus qui c'est qu'elle dit tout à l'heure mais je crois que je me souviens on va aller normalement c'est ultra stylé on va aller dans un temple ultra stylé là les bons viewers deviennent heureux dans le stream et après vous voyez moi je sais pas franchement si j'arriverai un jour à évoluer sur twitch parce que vous direz ce que vous voulez mais n'empêche que les gens qui me suivent en grande partie sur twitch hormis larry estelle des trucs comme ça j'ai vraiment l'impression que c'est que des gens qui me connaissent de l'époque dailymotion et c'est en ça que mes streams n'évolue pas c'est que c'est tout le temps les mêmes personnes qui restent des personnes qui me connaissent d'avant il n'y a pas de réelle nouvelle personne du coup la question c'est est ce que vous me suivez vraiment pour parce que vous m'appréciez ou est ce que vous me suivez surtout par nostalgie de la bonne époque je ne sais pas où il ya une question à se poser là oui c'est on peut se demander vraiment tu pourrais revenir et de la grand mère quand tu vas non mais t'inquiète on voit ça ça on va faire ça ce soir on reviendra qu'on pourra l'armojo il à la funk dans la peau pourquoi le feu tu ras d'autre d'heures mais oui j'irai d'autre j'irai d'auté alors j'ai envie d'aller voir cette île mais en fait on ne sait quoi ça sert à rien la philo avec d'heures vous avez trois heures est ce que mes anciens abonnés reste pour qui je suis ou parce que par nostalgie dès que la cloche sonne vous devez avoir terminé c'est quoi ça c'est quoi ce truc volant attendez c'est pas le le mec des tornades ça ah non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est de la merde c'est des vieux ennemis ils font pas peur ces fils de pute du coup je suppose que le les gens je passe un coup de vent ça comment la wind waker à basalt écoute ceux on s'amuse bien franchement le jeu est remonté dans mon estime par rapport à à quand j'y avais joué quand j'étais plus jeune donc je suis plutôt content tu vois finalement j'ai une bonne image du jeu en y revenant mais n'empêche que par contre les voyages sur la mer je suis désolé mais ça reste tout le temps de la merde même maintenant ça non non c'est de la merde c'est ça restera de la merde les voyages sur l'eau c'est pas gentil pourquoi c'est pas gentil j'ai rien fait de mal salut ultime et c'est un peu de wind waker bah oui bah du wind waker on live tous les soirs en ce moment c'est la fête pour qui tu es bien évidemment je reste juste parce que je trouve je te trouve drôle même si c'est pas une million d'années plus tard ah bah c'est bien au maroc aï c'est que je j'ai voulu pas en mal bah franchement je me préfère maintenant quand j'ai commencé les vidéos franchement quand je regarde mes vieilles vidéos j'ai honte et j'ai honte les vidéos sur des motion là je me dis que j'étais tellement hystérique à l'époque quand tu rades mes premières vidéos wild armes 5 mais putain j'étais hystérique c'est un truc de ouf j'étais un malade j'étais un enfant je sais pas je sais plus quel âge j'avais quand j'ai fait ces vidéos je voudrais aller voir l'année l'année où j'ai pressé les vidéos enfin ou plutôt c'était il ya combien d'années parce que des lignes donne plus la date exacte c'est il dit plutôt oui il ya sept ans il ya huit ans nique ta mère aller voir l'année et soustraire de mon âge actuel pour savoir quel âge j'avais moi je me marre grave c'est cool alors moi je sais ah ouais tu sais mec à jour tu comprendras que les voyages en bateau c'est la vie mais non c'est de la merde je pense que lorsqu'on te regarde jouent aux jeux vidéo depuis dix ans on t'apprécie un peu j'espère quand même sinon vous seriez même plus là en ce moment quoi trop compliqué à faire plus qu'une paire allons la place et allait où il me saoule à tous les poissons volants du coup on va aller tac voilà tous les musiques sont tellement bien il n'y a pas de musique là sur l'eau c'est nul il vient de dire il ya dix ans c'est pas compliqué il a 26 c'est resté il ya dix ans c'était il ya dix ans mais il disait ça au pif il disait ça au pif faradise j'avais 16 ans j'avais le premier épisode de fantasia et ne vont quand j'avais 17 ans alors j'avais 17 ans quand j'ai commencé les vidéos waouh ça c'est chaud un c'est chaud c'est content que ça te plaise j'essaie de repasser plus tard plus tu vas remettre oui mais c'est ça j'arrive dans le meilleur coin du jeu là j'arrive au meilleur moment peut-être à tout à l'heure à solde coup de vieux mon dieu 16 ans il avait j'étais super jeune en fait c'est ça je devais avoir 17 ans parce que je me rappelle je crois que j'ai commencé les vidéos en 2009 moi vraiment la date 2009 il me semble que c'était en 2009 je vais avoir 17 ans lucide et a t'avais manqué bah c'est vrai que ouais peut-être que sur chat tu vois ça ça manque de l'utilité mes abonnés ne sont pas très forts pour réfléchir mais je pensais que tu en avais 19 bah non tu vas voir mon thème préféré de zelda rara par contre attendre les thèmes préférés on verra ce que c'est là bas qu'on est tout match tournade là et tout match ennemis relou aussi oui c'est là je me suis insulté mort de ce coup je rigole c'était une bulle à guisesse comme dirait les japonais et ce qui raconte ce panneau tiens pour vous diriger vers l'île de la bombe non on s'en tape de l'île de la bombe mon gars tout le monde après deux heures pour moi tu es un gars spécial euro car comme j'ai pas grandi avec la présence d'un père tu es l'homme qui m'a le plus influencé tu rends ma jeunesse et même encore aujourd'hui je vais pleurer mais arrête je vais pleurer j'irai pas prévenir wow wouah C'est chaud d'un coup, attendez je vais aller le ventilateur Je me sens pas bien Je me sens pas bien C'est trop mignon J'ai super chaud là d'un coup Les mecs j'ai une bouffée de chaleur Faites des dons Faites des dons les gars j'ai trop chaud Arrêtez Non franchement je me sens pas bien What On se concentre sur le jeu les gars Arrêtez, arrêtez Cinématique badass On s'en fout de la cinématique Il m'a avoué que j'étais son père J'ai l'impression de revivre Star Wars mais à l'envers Je suis ton fils Non Moi c'était plus grand frère Qui figure paternel Mais bon pareil Oh la 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 les gens 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 C'est trop intense pour moi ce qui vient de se passer Tu sais ça me fait penser au film Starbuck Je sais pas si vous connaissez ce film En fait c'est un C'est un film québécois C'est un gars en fait pour offrir des vacances à sa famille Ce qui fait ce qu'il va aller vendre son sperme Pendant des mois, des mois, des mois et des mois A un truc qui achète le sperme Genre je sais pas si c'est un hôpital ou quoi Je sais pas si en France on peut faire ça mais en fait Il va vendre son sperme à des charités Qui les rachètent Pour après pouvoir offrir des enfants Grâce à Artificialement grâce à du sperme A des gens qui peuvent pas se permettre d'en avoir Et le truc c'est qu'en fait Il fait ça pour offrir des vacances à sa famille Pendant longtemps, 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 longtemps Ok, ensuite ils peuvent se payer les vacances Et tout, ils sont super contents Ils partent en vacances Et des années, des années, des années, des années Des années plus tard en fait Tous ces enfants Qui en fait sont nés du même Vrai père entre guillemets Parce qu'ils sont tous issus des mêmes spermatozoïdes Et bah ce qui se passe C'est que comme leur vrai père Était inscrit à l'hôpital sous le pseudonyme de Starbuck Tous les enfants vont vouloir retrouver leur vrai père Ils vont s'unir et tout Ils vont passer à la télé en mode On veut retrouver notre père et tout Et ce film est quand même vraiment cool Il s'appelle Starbuck C'est un film québécois Il est vraiment bien Et voilà Je vous laisse le regarder si jamais ça vous intéresse J'avais beaucoup aimé La pêche C'est bon Ce qu'on voit Dazer est toujours aussi émotif Mais non mais je suis humain quoi Voilà vous Je suis le La personne sous le pseudonyme de Starbuck Bah c'est une banque de sperme Non ouais mais je crois pas qu'il y ait ça en France Mais c'est un film vachement bien Enfin y'a pas Je crois pas qu'en France on soit payé en fait pour donner le sperme Alors que tu vois En tout cas dans le film il est payé Mais du coup il fait ça pour offrir des vacances à toute sa famille Tom La force qu'il te faut est à portée de main Les souffrances que tu endurais jusqu'à présent te donnent la foi et le courage Trayon des épreuves des dieux Si si on est payé sérieux Mais j'ai trouvé mon doux au taf alors José Garcia a fait un film du genre aussi Bah justement tu vois je me demande si le film José Garcia c'est pas très inspiré du film québécois Voir la version québécoise du film Parce que souvent tu sais ils adaptent les films d'autres langues voilà Un vrai laser et la naissance père mais ça a donné Faradize Ha 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 non mais les gars Expliquez moi bah écoute Aydon ce qui s'est passé c'est que Faradize m'a fait une révélation très touchante Et je ne m'en suis pas remis Alors je sais pas si vous vous rappelez les gens Mais en fait au tout début du jeu Je vous ai dit il y a un endroit Où quand j'étais gosse j'ai galéré comme un ouf des heures Et j'avais pas internet donc ça m'avait énervé Donc j'avais rachete le jeu jusqu'à avoir internet Et bah faut savoir qu'en fait c'était ici Et je vais Voilà Faradize c'est la version française de Starbuck Bah voilà bah Starbuck c'est mieux parce que c'est l'original Et euh Ici en fait j'étais bloqué Et je vais vous montrer pourquoi j'étais bloqué Et vous allez vous foutre de ma gueule Et quand j'étais gosse ce jeu en fait je bloquais tout le temps pour ça C'est un truc qui me faisait tout le temps bloqué dans ce jeu C'est que je n'étais pas assez attentif Et vous allez voir ce que je veux dire Bon ok donc là on peut pas y aller Donc c'est de l'autre côté je peux déjà vous le dire Et vous allez voir ce que je veux dire par attentif Mais attendez vous allez voir pourquoi j'en ai chié Parce que c'est juste au tout début pour un truc Et vous allez vous foutre de ma gueule Attendez c'est là qu'on monte ? Merde comment on monte déjà ? Faut forcément prendre le chemin qui était là bas Ok Attends ou alors on peut péter ça ? On va juste tester un... Non ! Putain le gâchis quel gros poulet Ah ça c'est pas un truc Ah ça c'est pas un truc Parce qu'il y a bien un truc qui manque sur mon live Qui manque sur mon live Dans tout ce qui se passe Parce qu'en vrai il y a une bonne communauté Même si on n'est pas On n'est pas tant que ça Mais dans un sens tant mieux Parce que ça me laisse le temps de vous lire Des fois même je galère à vous lire tellement vous parler Mais la seule chose qui manque vraiment C'est que vous n'êtes pas opti au niveau des Zeitlight Vous ne faites jamais d'Hightlight Alors pourtant Dieu sait que je suis incroyablement drôle On va pas se mentir Merde Allez Voilà Je kiffe ces machins la Chaque fois ça nous donne plein de trucs C'est vrai qu'il y a une fonction clip Ouais personne n'utilise jamais Voila Attendez c'est pas ici Oh c'était l'autre Bah alors Comme on le défonce lui Ah comme ça Ok faut juste taper en fait Attendez on est pas encore là où j'étais bloqué Dès que je vois la salle je vous le dis Et dites vous que j'ai galéré là Mais c'est un truc de merde en plus d'Hazerdroll Non il est hilar c'est bien mieux Bah ouais bah Faites jamais de clip quand même Je ne dis rien Je l'aurais bien fait si j'étais pas là C'est quoi Zeitlight Euh Zeitlight en fait C'est quand tu Hop Tu sais tu vois tu mets en avant un moment Genre en fait il y a un moment qui est marrant Tu vois c'est un height light Et que tu veux le mettre en avant Tu fais un height light Tu vois tu height light Tu mets le moment Putain qu'est-ce que c'est relou ça Voilà relégent On est de retour Qu'est-ce que c'est relou franchement Non c'est déco OBS Ça ça me rend ouf Putain ça a niqué mon chat Attendez Je crois que sur le live Ça a niqué mon chat Ah non tout est revenu d'un coup putain Oh ça vraiment franchement ça c'est ultra casse couilles Parce que du coup ça me coupe en vingt mille parties Mais euh Mes extraits de live et ça me fait chier Ça me gonfle ces trucs là Vite se plaît avant que ça baisse vite s'il te plaît avant que ça baisse Non putain faut attendre En plus ça me oh putain et 14% d'image perdue Ah non mais les gars faut pas que ça gère comme ça Putain qu'est-ce que c'est chiant d'un coup il n'y a pas de raison en plus Oh là il va il va se il va se noyer mon link On a eu chaud En plus t'as parlé dans le vide pour les clips Euh je sais pas J'avais dit tout ça y est un petit moment Et du coup la qualité rend bien ou pas sur le sur le live Comme là j'ai énormément d'image perdue Allez mets toi bien Ouf putain qu'est-ce que j'ai généré à poser ce truc La qualité est nickel Sérieux il n'y a pas de putain pourtant j'ai J'ai 7% d'image perdue les mecs 7% c'est énorme On va coûter du moment que ça va J'espère juste qu'il n'y aura pas d'autres décos Du coup ça m'a coupé dans ce que je disais quoi Bon on parlait des highlights tout ça c'était la fête Euh tac Oh merde Ok non mais qu'est-ce qu'il va falloir faire ici Putain bah j'ai de la chance alors Ça drop dans un temps c'est pas la mort non plus ok Tant mieux alors Tant mieux si tout se passe bien Hop alors viens là toi Je vais mettre là je suppose Bah le machin ça crée un chemin mais vraiment ça c'est le truc mais tellement C'est là que tu vois que c'est un jeu vidéo ça te crée un chemin invisible qu'apparaît Qui sort de nulle part Bah tu te fais de ma gueule Eh Seb Pas de on ne dit pas la solution Je veux me débrouiller Il faut pas me dire comment faire pour avancer Ah vite 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 dépêche toi dépêche toi Oh c'est bon Me dites pas comment avancer faut que je me débrouille hein sinon c'est pas drôle Pas drôle si vous me dites quoi faire Je sais pas pourquoi les gens sur Twitch ont la mauvaise manie de vraiment vouloir expliquer aux gens quoi faire Alors que pourtant j'avais pas l'air de galérer là Je veux dire je réfléchissais juste Je suis pas cool non plus les gens Je peux comprendre une énigme J'ai plus de 10 ans Pourquoi c'est pas Stormul c'est les autres Eh Storm tu dis ça mais t'as été le premier à me faire des retours sur comment avancer à plein d'endroits T'es le mec le plus mal placé du monde pour faire des remarques Des fois c'est nécessaire pour éviter une punition divine Non mais c'est bon on y est pas encore là On y est pas là De toute façon si je galère je vous le dis et vous m'aiderai Mais là c'est pas nécessaire Regardez on est bien on est posé On est pepouze On a le Le dragon rouge qui Enfin le bateau là qui baille En plus on est dans un donjon cool Non merde ça va se rouvrir on va se retenir les émissions Je rappelle certaines énigmes sur voile d'armes 5 pour durer la vidéo pendant deux heures Ouais mais voile d'armes 5 avouer les énigmes le truc était mal traduit genre Le machin attends qui te disait qu'il fallait créer une rive Tu sais en fait t'avais plein de boutons et fallait les dessiner de telle sorte Parce que ça fasse genre une rivière Mais mec c'était horrible ce truc là Parce que moi je l'avais dessiné en fait je l'avais dessiné dans le mauvais sens Et ça il te précise pas le sens Qu'est-ce qu'il y a fallu Ah ok je vois ce qu'il faut faire c'est bon Alors on va tout mettre bien Clac Alors là ça va être chiant parce qu'on va devoir attendre que l'eau redescende à chaque fois Oh ça va être relou Voilà là faut attendre ça va être chiant J'aurai pas une scène de vidéo sur la revue Ok les vrais refs C'est vrai que la vidéo de deux heures elle était Mais en fait ce qui est drôle c'est qu'au delà du fait que je n'avais jamais entendu ce mot Maintenant je connais très bien vous inquiétez pas la définition je peux vous la faire Mais au delà de ça Ce qui est chaud c'est que J'avais quand même un pourcentage de chance vu le nombre de portes Que vous voyez je la trouve quand même assez vite quoi Que je galère pas non plus Mais non au delà de ça c'est réellement C'est la dernière porte que j'ai ouvert J'ai ouvert toutes les portes Avant celle là C'est un truc de ouf Il y en avait genre une trentaine dans la salle Une vingtaine et je les ai toutes ouvertes Et c'était la dernière la bonne quoi Cette malchance le mot d'escouja c'était adjacent A l'époque je savais pas ce que ça voulait dire Parce que j'avais jamais entendu ce mot Et dans les commentaires tout le monde était en mode Mais t'as jamais fait de géométrie Lala mais je vous emmerde Moi je fais ce que je veux Alors que je détestais la géométrie en plus Oh j'ai eu peur que ça tombe là Quoi ? Ok mes caisses sont un peu mal placées Attendons on va replacer ça tout bien Voilà ce sera mieux là je pense Hiche ! Là ça devrait le faire Hop là Attendez sinon j'attends que l'eau baisse Attendez on va pas se prendre la tête Mais c'est complètement con En fait y'a même pas besoin de créer un pont J'attends que l'eau baisse Et puis là je monte Allez monte Voilà Et là j'attends que l'eau remonte Pourquoi on se fait chier à créer un pont Mais je suis complètement con moi Mdr c'est tellement mec c'était Ah d'accord ok je comprends pourquoi faut pas attendre que l'eau Ah d'accord j'ai compris J'ai compris où était le problème dans l'énigme Ah merde je me suis foiré Ah si attendez en fait mes sauts sont pas En fait je fais des sauts trop écartés Voilà limite faut que je fais des trucs comme ça en fait Attends lâche moi toi Oh shit bon tant pis ça devrait le faire Les développeurs ils sont pas con Ah c'est ça j'ai voulu mind le jeu et le jeu ma mind Mdr oh putain bon bah ok Attendez j'ai juste à avancer celui là et on est bon du coup Putain j'étais perte je m'étais dit Oh mais regardez c'est plus intelligent que le zeu Ouais moi le zeu il me fait pas peur C'est trop intelligent Non non en fait je me suis fait niquer Tac tac et là on est bon Bah déjà sur Tell the Fantasia depuis déjà deux mois et je juge pas promis Yop salut euh Asrog 73 Gg Putain gg genre c'est Waouh t'as enfin réussi bah merci c'était pas trop compliqué Oh putain les bâtards Oh des monstres électriques quand y'a de l'eau ça c'est pas très gentil Mais en fait je m'en fous je peux me casser Bon on est pas encore à l'endroit où j'ai galéré pendant des heures à l'époque comme un demeuré Putain mais ça vous savez ça va être ridicule hein Comment ça va être ridicule quand vous allez voir ce que c'est Comment va bah écoute ça va très bien et toi mon cher asrog Comment tu vas Oh les petits bâtards Ca va aller mon fils Non pas l'extrait Pas cet extrait là Flamby Ah d'accord ouais Du coup je suis obligé de les tuer en fait Ah ils peuvent pas bouger quand l'eau est montée Viper les bâtards Allez tous d'un coup Voilà nickel ça c'est fait Ça c'est de la productivité putain Ah oui je vois où il faut le match C'est celui-là Durant l'époque de Saiken Z23 comme je connaissais pas Skype et les trucs du même genre je pensais que vous étiez tous dans la même pièce lorsque vous parliez Oh mec mais Misa tu croyais qu'il était où Misa tu croyais qu'il était où du coup Mais ça aurait été stylé sa faradise En fait tu nous prenais pour une sorte de moggy aspichu Je veux dire mais des fois j'ai déjà réécouté les vidéos de l'époque de Saiken Z23 et quand je l'ai réécouté mon gars Mais en fait à cette époque là ça se sentait qu'il y avait des tensions dans la conf Ça se sentait qu'on était tous vénères là Je sais pas il y a des moments où quand on se parle j'ai l'impression qu'on va se taper dessus mon gars Il y a quelques tensions dans la conf à cette époque C'était pas une super époque niveau ambiance Alors que pourtant maintenant je rediscute encore à la plupart des gens avec qui j'étais qui était déjà dans ces confs Pas de problème pourquoi je sais pas Attendez je sais qu'il y avait ajace camilla où je leur parle plus du tout par exemple Il y avait euh... Il y avait qui d'autre ? Staz je sais que je parle encore très souvent C'était pas paisible euh bah non pas vraiment là Qu'est-ce que... Oh putain je me dis mais qu'est-ce que j'ai le truc Bah voilà ce que c'est que ce truc Bon ok faut que je l'active tous en même temps La question ça va être comment ? Ok ok Réfléchissons Attendez c'est pas là que j'ai galéré à l'époque donc ça doit pas être trop dur Putain j'ai envie de le buter cet enculé C'est à quoi ça sert ? Oh le bâtard c'est pour ça que j'ai envie de le buter Ah mais eux ils sont là bah j'avais pas vu Ah putain que je suis con Ils sont là Ne m'approche pas toi non essaie même pas de m'approcher Je m'en souviens surtout qu'il y avait un mec que tu respectais pas et où tu l'avais remplacé Tous les moments où tu parles pas des bruits de la fête dans Ocarina of Time C'est pas moi c'était Misa qui avait fait ça Mais genre il avait fait ça mais en plus les gens s'étaient vénères dans les coms parce que Misa avait réellement retiré genre il avait laissé longtemps En fait il avait mis genre 30 minutes de la vidéo je crois sur une vidéo d'une heure ou peut-être 20 minutes où tout était remplacé par des sons de fées Il s'était mais vraiment il s'est pas fait tant chier que ça parce qu'en fait il a juste mis une sonorité sur toute la piste donc du coup il y avait carrément tous les sons qui étaient dégagés Mais les gens avaient gueulé dans les coms parce que Misa a fait ça et du coup il y avait la moitié de la vidéo qui sautait C'était Phoenix enfin je me rappelle Phoenix en fait quand il parlait il était chiant Alors du coup les Misa avait fait ça avait dit vous que Phoenix nous casse les couilles on fait ça Et c'était rigolo mais bon ça a duré tellement longtemps que les gens n'étaient pas contents Et je comprends en même temps le but de la vidéo c'est de nous entendre parler pas d'entendre des bruits de fées pendant 20 minutes En parlant de fait d'ailleurs il n'a pas dans le con parce que ma grand-mère elle est mourante là Celle dans le jeu hein dans le jeu enfin je dis des trucs je me dis putain je vais vous croire que c'est vrai Non non je parle dans le jeu Regardez Estelle qui essaie de faire de la psychologie là pour me faire dire des choses Ça parce qu'elle a envie de se toucher sur ma voix Estelle c'est pas bien Je t'enverrai des petits audio sur Instagram C'est le mec chelou Le mec chelou Attendez ça fait quoi là quand on... Je fais une l'acte spéciale qu'on fait A quand il saute dessus Parce qu'il est électrique donc on va faire péter Il est fada Ouais toutes les films de ça Alors je pensais qu'il fallait ramener ça là mais en fait Pas du tout Balance ton laser Non il n'y a pas de truc comme ça sur moi c'est pas possible Ah oui là on va voir un truc drôle On va avoir un nouveau pouvoir Oh toi qui cherche le chemin des dieux Appalme moi avec ZDR guide moi vers l'endroit qui convient Je crois que c'est la première fois qu'on a ZDR qui sert vraiment pour quelque chose 3615 mes souvenirs sont pas petits non Batcaze j'ai failli oublier Batcaze le fameux Batcaze c'est un mec sympa D'ailleurs je l'avais vu en vrai On avait fait une japon expo ensemble Batcaze c'est vraiment un mec en or Et d'ailleurs il y a une photo Où je fais un câlin à Batcaze Et je me rappelle que dessus j'avais une tête hardcore Parce que genre je faisais En fait je faisais des yeux terrifiants dessus Et genre vraiment elle était horrible la photo Je sais pas si je l'ai encore Merde Attendez j'ai voir si j'ai encore la photo Du coup je m'interroge Attendez J'ai cette photo je fais un câlin à Batcaze Je cherche Si du coup j'ai envie de la retrouver maintenant C'est no good job pour le clip en enfoiré J'ai jamais vu ta tête Ah bah elle est moche Attends putain j'ai pas cette photo Elle était trop stylée Oh je crois que je l'ai Ah ouais vraiment c'était oula C'est une vieille photo C'est une vieille photo Oulala Effectivement dessus j'ai tiré une tête de monstre J'ai pas envie de la montrer Elle est horrible Elle est tellement horrible Oh je tire une tête démoniaque dessus Elle est tellement drôle Elle est tellement drôle Elle est tellement drôle Enfoiré tes choux mais t'es malade Je suis horrible On dit pas moche On dit disgracieux Oh le patard Ouah mais cette photo elle est horrible Ne montre pas Oh le mec alors il sait que je suis moche quoi Ultimacef il est moche quand même Oh s'il te plaît monte dans la photo Quel bâtard Devant le fameux monob En plus on est devant le monob de Châtelet-Léal Qui n'existe plus A l'époque le monob de Châtelet-Léal C'était notre point de rendez-vous On se retrouvait tout le temps là-bas Oh j'hésite à la montrer mais Oh la tête que je tire dessus Faites des dons Si quelqu'un fait des dons Mais genre un vrai don Un 10 balles Je monte la photo Ah pas se foutre de notre gueule non plus Un 10 balles au moins Stop nous teaser Mais non mais en vrai elle est moche Elle est moche Vous avez vu comment je vous utilise 10 balles Mika ça marche pas des dons en bits Mais ça il m'aime pas Bon alors attendez comment on va faire pour le ramener celui-là Parce que je peux pas le jeter assez loin C'est cher pour un truc que j'ai déjà vu Ouais certes Attendez Mais c'est pas possible Attendez il y a un truc que je comprends pas là Il est adorable ton super petit respirer Mais t'es malade Estelle franchement Elle met pas la barre haute hein Pour les mecs Si elle me trouve potable Mais saute avec lui le jette pas Alors ça Estelle c'est vraiment pas con Alors ça Ça c'est vraiment pas con ce que vous dites là C'est peut-être même le truc le plus intelligent Que vous ayez dit jusqu'à maintenant Depuis le début du live Attendez on va faire ça Effectivement Alors qu'en vrai logiquement Link devrait avoir trop de poids Pour pouvoir sauter avec ce mal En vrai on s'en fout Elle prend me dit de pas donner la solution Mais non mais là j'étais en train de galérer pour rien Donc oui à la limite là tu vois ça passe Ah non attention glissier Interdiction de montrer cette vidéo Interdiction de montrer cette vidéo Franchement 20 euros Mec elle en vaut beaucoup plus que ça Elle en vaut beaucoup plus que ça Là il m'engolise mais en même temps parce que je vous lisais Donc ça a débilifié le truc Waouh Et oh mais arrêtez de vouloir vendre des vidéos là Ça m'a le dit que les directions Attendez gauche Milieu droite Milieu Mais laisse moi faire ma vie Viens que le moment Non non vous avez rien en MP Oh 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 En tout cas si jamais vous achetez les vidéos sur moi Je veux retoucher tout l'argent derrière Attention mais il s'y rappelle toi que je t'ai ramené un kingdom d'italie Même deux kingdoms d'italie je crois J'avais pris deux tomes je crois Ouais juste pour ça tu vois tu me dois me respecter Parce que kingdom C'est sacré Il faut que je le reprenne ou pas Non non on s'en fout lui 10% 10% T'avais dit mais t'es malade 10% Tu m'as pris pour twitch là moi je prends 100% Les gens c'est ici Cette salle des enfers C'est ici Attends C'est quoi je vais miquer sa mère Voilà Allez boum En fait quand j'ai terminé cette salle à l'époque j'ai mis Bah j'ai galéré avant de trouver Du coup je trouvais pas Donc j'ai rage kit jusqu'à pouvoir aller voir sur internet Et là vous vous dites Mais qu'est-ce qui t'a fait galérer dozer Attends je vais vous montrer J'attends juste de pouvoir locker ce connard Bon il va se faire foutre En fait ce qui m'a fait galérer ici C'est qu'il fallait juste Utiliser le grappin là-haut Et ça j'avais pas compris Je comprenais pas qu'en fait ça c'était un endroit où tu pouvais utiliser ton grappin Parce que je trouvais pas ça clair Vraiment je trouvais ça mais vraiment pas clair quoi Du coup bah j'ai galéré j'ai galéré j'ai galéré Et puis bah fuck Voilà Hop Alors qu'en fait c'est tout con Yes Euh Voyons voir OMG j'aurais jamais deviné Mytho Descouja mytho Mais va mytho Non t'aurais jamais deviné que c'était ici Mais mec mais vraiment ici j'ai galéré de ouf Je me dis mais comment j'avance Et du coup quand j'ai eu accès à internet et que j'ai compris J'étais en mode c'est une blague J'ai galéré sur ça Genre t'es même pas une énigme quoi C'est même pas une énigme C'est ça qu'il faut se dire Quoi ? C'est une blague ? Normalement c'est ça ? Attend il faut peut-être que je la baisse avant Attends mais c'est juste que l'énigme était tellement dur Mais c'était même pas une énigme c'est qu'il faut se dire J'aime comme le chat trouve des excuses à la bêtise d'eux heures Non mais c'est vrai que c'est difficile comme passage vous me faites tout rire Mais mec ils se foutent de ma gueule C'est ironique ce qu'ils disent Ils sont en train de se foutre de ma gueule C'est pas du tout des excuses Attendez mais what comment je passe là ? Mais normalement c'est comme ça que je fais J'utilise la mélodie sur lui Il y a un truc que je rate là ? Cette voix est si mélodieuse Attends 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 quoi ? Il y a un truc que je comprends pas What ? Pourquoi ça marche pas ? Attendez mais là j'ai l'impression d'être con Pourtant en fait ça doit pas être ici Ça doit pas être dans cette salle Il y a rien à faire de cette salle pour le moment Parce que je comprends pas Là c'est pas ici Faut que je vienne ici plus tard Franchement c'était pas ici Faut aller à droite Non faut pas aller à droite Y'a pas de chemin Attends mais c'était bien là alors ? Attends mais what ? What ? Attends qu'est-ce que j'ai pas compris ? Fais un geste du bras broutier Oh mais oui ! Oh les gars ! Vous êtes pas si con que ça ? Putain c'est vrai qu'il faut l'appeler ce gogole Mais les gars on utilise plus jamais ce truc là après Oh là 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 ! Sans déconner ça c'est débile ! Le fait de devoir l'appeler je trouve ça débile ! T'as un putain de sort qui le contrôle là ! On peut le contrôler mentalement ! D'où faut l'appeler ? Du coup c'est là que je peux le contrôler ! Oh ! Ah ouais d'accord on a même pas là Putain deux temps ça ! Deux temps on y va lentement mais sûrement ! Ce doit être horrible hein ! Parce que là c'est l'esprit de Link qui est dans la pierre Donc genre il peut à peine bouger En fait il est en mode comment on annule ça ! Comment on annule ! C'est le pauvre quoi ! Estelle un peu plus mais estelle il est en faux peu ! Oh putain je la comprends hein ! Sur les lèvres à Coleo tu vois le mec ne pas avancer pendant 3 ans C'est pas drôle tu t'as envie de te tirer les cheveux là Il est en ouf Coleo ! Et sur les lèvres à qui elle se fait draguer de tous les côtés Alors ici tu vois au moins on rigole ! Est-ce que c'est elle qui est mon public ou est-ce que c'est juste moi qui est trop drôle ? Moi je pense que c'est moi qui est trop drôle ! Moi je pense que ça ne servait pas d'ailleurs je pense que c'est moi ! Ici on est gentil ! Ah ça c'est des combats stylés ! Ça j'ai souvenir que c'est super stylé de les combattre ! En fait il est fait de chair le mec donc faut se dire que ça fait des années qu'il attend ici que quelqu'un arrive ! Il a l'épée trop grosse pour lui quoi ! S'il te plaît l'épée elle est plus grosse que lui ! Attends on peut... On peut juste faire ça ! Faut le déshabiller ! Bah je sais ! On va tout ce soir pas parler mal de Coleo dans nos stream ! Ah mais on est obligé Mika ! On est obligé ! J'avoue que t'es trop drôle Dazer ! Bah voilà enfin qu'il revenait ! Il déshabille si vite Dazer ! Ah mais Estelle attends ! Et encore ! T'as pas vu dans deux mois hein ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ça c'est con ! Ah l'arc voilà nickel ! Maintenant on va pouvoir obtenir... Va falloir trouver le mec qui fait les tornades ! Votre car quoi peut contenir jusqu'à 30 flèches ! Mon item préféré de Zelda ! Sérieux c'est ton item préféré l'arc ! Putain moi je trouve ça banal au possible je suis pas fan ! L'arc c'est pas trop mon... Mon item préféré de Zelda je sais pas j'en sais rien ! Moi c'est la plume de saut ! Dans les Zelda où tu peux sauter du coup c'est que ceux en 2D ! Enfin 2D vu du dessus ! Mais mon item préféré c'est toujours quand tu peux sauter ! Donc les plumes de saut ! Et sinon les Zelda en 3D... Franchement j'en sais rien ! Tac tac ! On va le mettre sur X ! Parce que je trouve que c'est un très bon concours à l'arc ! Par contre ce qui est horrible c'est que... Le stick... En fait je dois appuyer sur 3X ! Donc qui est en équivalent à triangle pour tirer ! Donc quand je fais comme ça ! Mais après pour bouger faut que j'utilise le stick droit ! Donc ce qui est horrible c'est que je peux pas... En fait c'est le doigt qui me sert à appuyer sur triangle ! Qui est aussi censé me servir à bouger le stick ! Donc je suis obligé en fait d'utiliser mon doigt qui me sert à bouger le stick ! Bref je me comprends ! C'est la merde en fait ! Comprenez juste que c'est la merde ! Je sais pas si c'est un... Je me rappelle plus sur Gamecube comment c'était ! C'était peut-être la même merde sur Gamecube ! En tout cas ça c'est mal foutu ! Hum alors est-ce que je peux faire quelque chose ici avec l'arc ou pas ? Mais attendez j'ai oublié un truc là ! Fallait que je ramène la... Moi je dis pas non avec Excalibur j'ai hâte de l'avoir franchement ! Ah mais oui fallait que je ramène le machin je suis con ! Eh oh ! Eh oh tu veux quoi toi tu veux quoi tu veux te battre ! Tu veux te battre ! C'est ça que tu veux tu veux te battre ! Ah d'accord que tu te bats bien ! Ok il explose tout seul à la fin ! J'avais zappé ça ! Touloulou ! Oh il y a ça tu ne m'en inquiétez pas les gars je suis pas con ! Je suis pas con ! Ce besoin de toujours confirmer que je pense de la bonne manière tu vois mais... Les gars ! Oh et c'est parti ! C'est la Master Sword ok ! Alors moi j'ai jamais compris cette... Vraiment Master Sword Excalibur ! Wow les gars ! Pour moi c'est la même chose hein ! Cette trat pété ! C'était une mauvaise traduction Excalibur à l'époque je sais pas ! Franchement j'en sais rien ! Bon j'y vais ! Salut merci d'être passé ultimate Seb ! Merci d'être passé une fouet ! Call this ! C'est la même chose ! Oh là c'est la même chose ! Nique sa mère ! Je trouve ça beaucoup plus stylé Excalibur que la Master Sword... Après Excalibur c'est lié à l'histoire d'Arthur et tout... Est-ce que ça a vraiment quelque chose à faire dans Zelda ? J'ai l'air c'est une trat toute pété ok ! Je ne savais pas ! Je sais qu'à chaque fois les fans s'énervent par rapport à ça mais maintenant je comprends mieux ! Ok j'ai compris j'ai compris faut que j'utilise les monstres comme pas ! Oh attendez dis donc ! J'ai des chauves-souris qui m'attaque ! Heureusement que chaque n'est pas là ! Voilà ! Oh il s'est passé quoi là ? J'arrivais plus trop à bouger ! Oh merde ! Putain le con ! Je crois que c'est pour ça qu'il y en a deux ! Ah non il repop direct ! Quoi ? Quoi ? Merde ! Attends un peu plus tard et c'est bon ! Putain attends on peut pas le péter en bas de ce mur ! Attendez attendez je suis sûr on peut le péter ! Mais attendez je suis con ou euh ! Un dernier essai ! Faut que j'y arrive quand même ! Je suis sûr que je peux le péter ! Ok bah c'est bien ce que je me disais ! Wow j'étais nul ! Regarde ta carte ! Non mais oh les gars ! J'utilise jamais les cartes dans Zelda ça c'est de la merde ! Les cartes c'est pour les pédés ! Oh stylé ici ! Stylé ! Attendez j'aime pas les bombes par contre ! J'aime pas avoir les bombes sur moi ! Je me sens pas à l'aise ! Bonjour ! Bonjour vous êtes vivant ? Non il y a personne de vivant ! Je vais repartir alors hein ! S'il y a personne ! Moi je m'en vais ! Ah attendez faut peut-être que je fasse un truc attends ! Euh... Motif représente le vent ! Ah ah ! Alors... Euh c'était quoi déjà ? Non on a l'air du vent ! Mais non mais Storm ! Mais vous avez un problème à vouloir le dire à la seconde sans déconner ! Wouhou ! Bon écoutez moi j'ouvre le coffre on verra ce qu'il se passe ensuite ! Tout ça pour une carte au trésor ? Mais en fait j'aurais... Oh là ! J'aurais carrément pas dû venir ici moi je me taille ! Je sais pas si ça servait de la détruire on s'en fout ! T'as eu chaud au cul mais non tout était calculé à la seconde ! Du coup on va avant de monter là haut on va aller voir la base qui est au fond ! Gang bang incoming mec j'ai tout esquivé j'étais en mode ! Eh salut je me taille ! Je me taille les nazes ! Après je suis sorti en mode cousin skitter ! Je suis ok je suis ok ! Oh les vieilles références ! Personne connaît ça personne connaît cousin skitter ! Vous connaissez ? Ça me ferait plaisir franchement ! Laissez faire mon père spirituel l'effort je vais y voir ! Je me débrouille en vrai je joue normal quoi ! Jusqu'il y a des moments où ben voilà vu que je vous parle je fais mon govolito ! T'as vu comment je remets la faute sur vous ? Je remets la faute sur vous je dis ça je dis rien ! Attendez faut que j'utilise le stick pour bouger ! Ah ! Ah ! Ok c'est pas passé loin ! Appel le papa euh non ! Non ! Non ! On va pas faire ça ok ! Qu'on se mette d'accord on m'appellera pas papa ! Vous avez cru que j'étais glissi pour avoir un gosse à 26 ans là ? Du calme hein les gars ! J'suis pas fou à ce point ! Putain ! Mais le con quoi ! Ha ha ! Ah je fais le boulet ! En fait faut être patient ! Je suis pas patient ! Allez dépêche toi ! On appelle le dada ! Bon c'est déjà plus normal on va dire ! Il préfère ! Bah je m'en fiche en fait ! Voilà ça me dégale ! Je t'appellerai papa IRL pour mettre le malaise ! Je te mettrai une baffe IRL pour mettre le malaise ! On va ! Appelle le daddy ! Oh non ! En plus ça ça fait référence à ça et l'ontil ! I love my daddy ! Ouais allez viens voir papa ! Et ouvre la bouche ! Un truc gênant ! Hop ! Ouf ! J'ai combien de flèches encore 17 ! Ça je les gaspille comme un gogol ! Hop ! Oh là j'ai eu peur ! Hop ! Et voilà ! Normalement on a fini cette salle d'accord ? C'est cool ! Ah ok ! Ah tout ça pour ça ? Je suis venu pour un papillon ? Je suis venu pour ça ? Non c'est une blague ! Y'a pas que ça ! Je suis venu pour un vieux gars ! Je suis venu pour un vieux collier ! Alors là j'y crois carrément pas ! Allez ça passe ! Ah je pense que ça serait passé si je m'étais mis bien en face et que... Mais bon tant pis ! Ça me ramène plus vite à l'entrée ! Putain c'est nul ! Oh mais... J'y arrive oui ! Sérieux ? On avait un morceau de Triforce grâce au pendendif ? Je vous en rappelle pas du tout de ça ! J'en prends un ! En fait pas nécessaire ! What ? Ah ouais ! En fait fallait vraiment que j'en prenne un ! ça que j'en prenne un jeu jette dessus plutôt oui j'essaie faut que je jette dessus me le dites pas arrêtez est pas en mode de mener rien nul tout est utile dans wayne walker bah là ça me paraissait pas très utile sur le coup en fait c'est ça que je veux dire hop j'étais il faut que tu jettes les statues en fait avant de monter je sais les gars arrêtez de me prendre pour débile à des flèches par contre les flèches ça moi je dans les alda je suis toujours en rate de flèche je suis en gaspille toujours trop ça me rend ouf un faux je bouche le bloc ou alors je peux directement aller dessus sur le bouton je veux dire il fallait que je prenne une statue de la salle d'avant il faut carrément que je prenne une sa vie à moins que non qu'il faut que je prenne une statue de la salle d'avant en fait le pauvre qui assume qu'on va lire les suivants je me prépare tu vois je me dis d'un et il me laisse même pas le temps à l'erreur donc faut que je me grouille de les engueuler roca bon bienvenue à ton octalie je t'avais pas vu avant bien je mets bien ici ça va ton complexe de persécution mais c'est votre faute aussi j'ai rien dit je me prévoyais à ce terme du gustant mais il n'aussent plus rien d'irreur j'espère qu'on peut le transporter d'une autre salle celui là par contre en chute chute je suis j'ai chuté dans l'eau putain j'aime pas être dans l'eau là sont à l'aise et il est en mai non storm storm attend je fais ça ma manière regarde tu vas voir moi j'ai passé comme ça tu veux bien la soluce non je n'ai pas besoin attendre minutes ok bon finalement on va planer je vois ça moi je vais rien dire vu que c'est mon zelda bref finalement on va planer finalement on va planer ça me semble pas plus mal comme idée finalement planer c'est pas que c'est pas mal ça passe et ben moi n'a pas dit tu vois ce jeu je c'était un zelda que j'aimais pas trop quand j'étais petit je les fais je les ai pas aimé parce que les voyages en mer je trouvais ça chiant et en fait là on y rejoue pour lui relaisser sa chance je me se dit finalement peut-être qu'il est peut-être que j'ai eu un mauvais avis à l'époque peut-être qu'en fait il est pas si mal et que c'est moi qui était qui était bête et du coup on y rejoint tu vois on y rejoint je le trouve génial bret c'était vraiment un bon jeu mais par contre les voyages en mer je trouve toujours que c'est de la grosse merde je trouve ça chiant vide ennuyant long pour rien c'est dans ça par contre on me le retirera pas c'était nul mais par contre elle ça ne retire en rien le fait que le jeu est vraiment bien le jeu est vraiment vraiment bien quand j'étais petit jeu je m'étais trop fait influencer par la voyage en mer il ya trop de trucs qui m'avait gêné dans le jeu parce que j'étais j'étais gamin et tout mais vraiment non non le jeu est bien ok qu'est ce qu'il fait là lui il ya un méchant sorcier on va aller le foncé là et muskine oh il est trop stylé c'est un goéland un magicien alors ça c'est super stylé faut tu joues à la version hd faut pas se plaindre tu vas bien plus vite que sur gamecube ouais je sais pas déjà j'ai la super voile il n'y avait pas ça à l'époque même même dit toi que même avec la super voile je trouve ça chiant et lent donc pour te dire comme à l'époque c'était un calvaire pour moi je suis pas quelqu'un de passion et quand c'est long inutilement ça m'énerve et là tu vois je trouve ça grand et vide pour rien ça n'avait aucun intérêt après je comprends parce que même temps c'est le concept du jeu de se balader sur mer et il y avait aucun autre moyen de réussir à reproduire ça sans que soit sans que les voyages sur l'eau soit plutôt vide mais moi ça tu as ça me plaît pas malgré tout je sais qu'il n'y avait pas d'autre moyen de ressortir ça mais ça m'ennuie ça me c'est pas pour moi mais ça n'enlève rien le fait que le jeu est génial youp là moi j'aime bien les voyages en mer j'ouvre le jeu le jeu mais oui j'ai pas le version hd alors du coup j'espère une version gamecube c'est moins rigolo bah la version hd voilà c'est ce que c'est quoi si t'as pas une wii ou franchement noctaly si t'as une wii ou maintenant moi je te dis à que là tu as qu'une wii ou déjà tu peux faire passer tous les jeux gamecube dessus parce que tu peux hacker le côté oui de la wii ou et du coup ça te donne accès aux jeux gamecube et accès aux tous les jeux wii ou il n'a pas des masses mais ce qui est bien que la wii ou c'est que les jeux qui a dessus même s'il y en a pas beaucoup ils sont vraiment bien mec vraiment tu prends de wii ou tu te fais que xenoblade x déjà la wii ou elle est rentabilisé xenoblade x c'est tellement un putain de jeu quoi il est tellement bien j'ai envie de jouer jean c'est sûr on fera des streams sur xenoblade x les gens j'ai tellement hâte qu'on rejoue avec xenoblade x ça va tellement bien j'ai trop hâte qu'on y revienne c'est quand c'est grand et long je trouve ça chiant j'ai le même problème avec tous les open world ah il ya des filles dans ce problème aussi mais pas avec les open world if you know what i mean alors il faut mettre les statues ok c'est pas compliqué est ce que ça marche avec des jarres calme toi il est super excité je suis toujours excité mais ce qu'il attend est ce que je peux récupérer les jarres et le faire avec les jarres expérience sociale s paléance sociale voilà moi j'ai pas besoin des statuts c'est qui c'est qu'il a besoin des statuts quant à des jarres voilà attend ok par contre faire gaffe ok il est dans le sens inverse c'est pour ça que fait de la merde merde vous devez vous viendrez mais prends les statuts c'est plus simple non non moi je prends les jarres moi je prends les jarres miskinnage bon ok vous savez qu'on va prendre les statuts finalement je viens de finir que de la bête chronicle 2 il ya elma qui vient de sortir en dlc oui assez stylé ça après c'est qu'un ennemi à combattre je crois c'est pas ça sert à rien de plus tu as acheté les dlc il compte combien il coûte combien le season pass je crois qu'il est à 80 balles sur sa chair ces petits cris mais quel génia en fait j'étais obligé à non 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 j'étais pas obligé quoique je me demande je crois que j'étais obligé je crois que j'étais obligé de prendre une genre non c'est une lame une la clé du boss elle m'a c'est une blade à c'est une blade et vous faites quoi là vous vous êtes cru chez mémé faut pas l'affronter pour la voir aïe ok c'est quoi on va bien joué aïe yes putain mais je me fais m'a râvé par les ennemis là alors qu'il ya même pas de raison je sais juste moi qui fait de la merde on se le dit je ne passe t'as 30 euros mais 14 options il ya thomas oui qu'il serait c'est un besoin ça par contre tu vois noctali le dlc torna the golden country ça je vais l'acheter en boîte et on le fera en live parce que ça ça a l'air génial alors que le jeu de base de xe2 je l'ai pas aimé il faut affronter le combat est chiant car tu peux payer 30 euros le sonne pas ça fait un peu chien je passe ça vaut le coup mais ce qui est sûr c'est que le dès le dlc qui va sortir en boîte la torna lui j'ai hâte mais dire il est dans le saison pass ou pas dlc parce que si un jour je prévois d'acheter le saison pass ça me ferait chier qu'il soit dedans et du coup je l'achète en boîte aïe est ce que vous savez si torna le le jeu qui sort en boîte sera dans le saison pass offert ou pas il m'attend comment je passe là attendez je fais le golbon mon dieu qui a-t-il oui il y a attendez 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 non pas ça ok c'est parce que je me disais il y avait un moyen ce bruit de ma part parce que du coup s'il y est en fait achète le zone passe le jeu est remboursé déjà torna machin mais après j'aurais bien aimé l'avoir en boîte parce que vous et oh ok c'est un anormal je suis con s'il bouge pas c'est que c'est un anormal vis bien s'il te plaît oh 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 mais je suis mais je suis gay au met what je suis si nul que ça attend une minute mais pourquoi je vise mal là j'ai pas compris le délire 1 la clé pour l'arrêt a pas comme ça c'est pas comme on storm wow merde et c'est quoi on relâche on s'en fout donnez moi des faits parfait il y en a une là normalement il ya tout le temps deux du coup on va prévoir le flacon quel tireur d'élite avait ça là il n'y a qu'une je me suis fait douiller je me suis fait douiller prison de chronicle 2 c'est spécial comme gameplay c'est moins nerveux que le x quoi bah j'avais fait là j'avais kiffé mais que de chronicle 2 parce que j'ai pas aimé c'est déjà les musiques je trouve que c'est le xnoblade qu'elle les musiques les moins bonnes parce qu'en grande partie les ost c'est des remixes de xnoblade 1 mais en moins bien vraiment je trouve ils reprennent l'ambiance des thèmes mais ils les rendent moins bien moins dynamique moins prenant il ya les personnages franchement ils sont ils sont tous chiants mon perso préféré c'est nia sinon le reste je les trouve que pira et mitra sont cool aussi mais les autres franchement c'est ouais c'est pas top top comment tu démarres pour avoir aucune clé mais j'ai pas besoin d'avoir des clés j'ai pas besoin de clés là il y avait quoi d'autre il y avait le fait que le jeu est ultra kikou ce qui m'énerve c'est que c'est un jeu qui fait croire qu'il se veut sérieux mais à côté il est en mode ultra kikou pour et du coup ça retire tout le côté sérieux du jeu alors que xnoblade 1 c'était sérieux et c'était assumé c'était pas mis avec une espèce de truc qu'on a mis on est qu'ils courent vraiment il ya un passage dans le jeu qui m'a énervé c'est quand en fait à un moment les héros ils se font baltringuer de ouf en mode putain ils se font voler tout ce qu'ils ont ils sont niqués et on va dans une grotte chercher un truc qui va vraiment nous aider à devenir plus fort pour battre les ennemis tu vois on y va on fait toute la grotte on galère et tout et à la fin de la grotte en fait y'a rien et les héros ils sont en mode qu'est ce qu'on va faire vu qu'on n'a pas ça et tout comment on va faire et là le héros il fait c'est pas grave on n'en aura pas besoin car on a autre chose ouais ils ont l'amitié voilà et il y arrive vraiment ils gagnent grâce à l'amitié et je trouve que ça se veut ça se veut sérieux mais derrière c'est pas assumé alors que xnoblade 1 c'était 100% assumé xnoblade x c'était 100% assumé xnoblade 2 c'est pas assumé du tout et en ça je trouve que le jeu est très énervant et il ya beaucoup de choses décevant dans le jeu alors c'est fait c'est horrible je suis mitigé par rapport à ce jeu parce qu'autant je les il ya des trucs qui m'ont énervé comme ce que je vous ai tout ce que je vous ai dit là mais d'un côté à des moments je m'amusais quand même dessus quoi je trouvais le jeu plaisant mais d'un autre côté quand j'en suis arrivé à je sais plus combien attendez non on n'est pas sur switch on est sur wii ou bref je voulais regarder le temps de jeu quand j'étais arrivé à 60 heures et je m'étais dit bon là j'ai envie de finir le jeu il me reste environ trois chapitres je vais rusher et que les trois chapitres ça m'a pris genre plus de 15 heures parce que il y avait des cinématiques non stop non stop non stop non stop notre stop ça prend la tête franchement ça prend la tête et voilà et ça ça fait chier et puis on va aller faire le boss et voilà c'est cool